Mustang V8 Et voilà, on entend aussi une autre arrivée Une Mustang de 68 On va aller voir Patrick Affoir, le propriétaire Qui est aussi auteur d'un livre sur la Mustang Donc voilà, Mustang 68 Mustang 68, P68 Ta voiture Ma voiture Et à côté, on a la nouvelle Elle est magnifique Et on va aller faire un tour avec Super Là, maintenant, on est à bord de cette voiture De cette Mustang moderne Alors, par rapport à la tienne ? C'est pas le jour et la nuit, je peux pas dire ça Parce qu'on retrouve quand même plein d'éléments Qui rappellent la première génération de la Mustang Notamment les casquettes sur le tableau de bord Les deux compteurs Le cheval sur le volant Les feux arrière à trois barrettes On retrouve vraiment quelque chose de première génération Sauf qu'à 47 ans, il sépare ces deux voitures Et au niveau moteur, au niveau confort, ça n'a plus grand chose à voir Est-ce que là, c'est quand même une voiture moderne ? Effectivement, il y a même une particularité C'est qu'en fait, elle abandonne le pont arrière rigide C'est une première C'est une première Et je crois que c'est quand même une bonne chose Parce que je peux te dire que conduire une Mustang Avec un pont rigide sur des petites routes Mal goudronné C'est vraiment un exercice d'équilibriste Je te rassure Je me suis fait peur aussi Notamment hier, parce que c'était mouillé Et la voiture chasse quand même Mais le pont rigide Ça avait quand même la particularité De donner ce qu'on appelle des coups de raquette Donc tu as l'arrière de la voiture qui se sentait C'était vraiment très très désagréable Et alors sur le mouillé, je ne t'en parle même pas C'est toujours d'ailleurs inconduisible Et là on sent quand même la différence C'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus souple On sent qu'à l'arrière, les roues sont indépendantes Et évidemment il y a aussi une puissance Qui est nettement supérieure Ah oui On a 421 chevaux Un V8 de 5 litres Alors que la tienne La mienne c'est un V8 qui fait 4,7 litres Donc la différence n'est pas énorme Mais elle fait 200 chevaux Donc celle-là fait plus du double en puissance Et on le sent C'est vraiment un avion cette voiture Quand on a plusieurs modes Mode sport Même des modes ici qu'on actionne En fait par des boutons Qui font très aviation Oui très aviation Donc un mode normal Un mode sport plus Et même un mode piste Où là on a eu toutes les aides à la conduite Qui sont désactivées Je pense qu'il faut quand même le réserver à des pilotes en herbe Oui je pense Et un dernier mode qui est un mode pluie Et moi hier je m'en suis servi Et j'avoue que j'ai laissé que ce mode-là Ah ouais Alors on sent vraiment la puissance C'est assez phénoménal Je vois en comparaison avec la mienne C'est quelque chose Il y a 200 chevaux d'écart Même plus de 200 chevaux d'écart La mienne quand tu appuies Ça monte en puissance Mais c'est assez linéaire Très coupleux en fait Très coupleux Mais ça pousse quand même fort Mais là tu appuies Ça part C'est une balle C'est incroyable Alors moi j'avais essayé la version 4 cylindres Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi un 4 cylindres Qui est disponible Sur la Mustang Alors bizarrement Enfin bizarrement En fait les clients français Clébiscite essentiellement Le V8 C'est 53% pour l'instant des ventes C'est quand même assez surprenant Moi je ne suis pas si surpris que ça Parce que pour moi Une Mustang c'est d'abord un V8 Ouais c'est vrai Ça fait partie du package Ah ouais Tous les puristes te le diront Une Mustang si elle n'a pas C'est 8 cylindres C'est pas une Mustang Et les premières Mustang Quand elles sont sorties Le modèle de base C'était un 6 cylindres Et elle a été très rapidement baptisée Par les Américains Les jeunes Américains La voiture de secrétaire D'accord Ça s'appelait la Secretaire 6 Ça veut dire ce que ça veut dire C'est une voiture 6 cylindres c'est pour les femmes C'est une petite voiture gentille Mais pour les hommes Il faut du gros V8 Pourtant moi franchement Ce 4 cylindres J'ai été agréablement surpris Il n'est pas tout à fait aussi puissant Il fait 317 chevaux Il y a l'avantage D'émettre moins de CO2 D'avoir donc un malus moindre On est à 3000 euros Je crois sur la boîte Mecha Là on est quand même à 8000 euros Donc le Delta Tu rajoutes en fait La différence de prix Entre le 4 cylindres de V8 Plus le malus Tu arrives quasiment à 10 000 euros d'écart Ça compte quand même Ça compte Mais je ne sais pas pour moi C'est indissociable de la Mustang Ne serait-ce que par le champ du V8 C'est vrai qu'on l'entend On l'entend bien Quand je suis arrivé tout à l'heure Tu étais sorti en entendant Arriver la voiture loin Ah oui Il y a plusieurs centaines de mètres C'est vrai qu'il y a quand même Un feu le bon Une sonorité vraiment On va partir Je ne sais pas si ça s'entend beaucoup Mais Evidemment il y a quand même Un des avantages De ce moteur C'est quand même sa consommation Ça reste quand même Des consommations Typiquement américaines Sans rouler fort Sans faire le cac ou sans rien Je suis à 17 litres Je te dis Tu consommes plus que moi Avec mon ancienne Ah oui c'est vrai Incroyable ça Alors bon Je te dis Elle est moins puissante Mais elle a un petit carburateur Un carburateur de corps Qui est conféré de son cheveau Alors que Les autres modèles Carburateur 4 corps Et un fiche 225 cheveaux Et en roulant Normalement Gentiment Je ne dépasse pas les 15 litres Et ce qui est surprenant aussi Sur cette voiture C'est qu'on n'imagine pas Un gabarit aussi imposant Je ne sais pas ce que tu as ressenti Elle est très 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 imposante Très large Très large Longue aussi 4,85 de long Très large Et je trouve qu'en manœuvre Notamment dans les parkings Elle n'est pas très très maniable Je pense que c'est vraiment fait Pour les parkings américains Où tu as des espaces à gogo Moi je suis vraiment fan de la ligne J'adore cette ligne Avec l'arrière-fuyant C'est ce qu'on appelait Le fast-back à l'époque Des premières Mustangs Parce que le coupé C'est la mienne en fait Avec le coffre Vraiment bien Une balle un peu plus proéminente Une balle plate Là on est sur l'arrière-fuyant Du fast-back Des premières générations On a vraiment l'impression Qu'ils ont voulu retrouver Un peu de la philosophie De la première génération Je pense Pour moi c'est clair Et puis elle a 50 ans Donc il fallait marquer le coup C'est vrai C'est quand même une voiture Une voiture exceptionnelle De par sa longévité De par son aura Et de par son tarif aussi Aussi Parce que 35 ans Ça 37 000 euros Pour la version 4 cylindres Il y a peu de voitures Qui offrent De telles prestations Pour ce prix Au vu de sa performance Et là on est dans la cour Quand même Vraiment des voitures de sport Il faut rappeler Qu'aux Etats-Unis C'est quand même une voiture Quasiment Une voiture ordinaire Ordinaire Oui oui Chez nous il y a une sorte de mythe Autour de la Mustang Mais aux Etats-Unis Voilà C'est une voiture Qui c'est la presque Je dirais pas la Clio Mais Ah non C'est la voiture De tous les jours C'est une petite voiture C'est C'est quasiment la voiture De monsieur tout le monde Aux Etats-Unis C'est quasiment la voiture Un peu C'estselves Ensempte De Je